Pour le 23 août 1987, je m'appelle Christian Nellet et je vais interroger, enfin interviewer, je vais dire aujourd'hui pour le compte de mon ami Joe, maman, à propos de ce qui s'est passé dans sa vie, je vais dire au moment de la guerre de Caron. Vraiment, on va commencer par la question rituelle, si je peux demander de décliner ton identité, donc nom, date de naissance, nom, prénom, date de naissance. Eh bien, Van der Gieten Lucette, né le 17 avril 1923, enchaîné près de Liège. Enchaîné près de Liège. Si on peut avoir également le nom de tes parents. Mon père s'appelait Van der Gieten Marcel, et maman, il était né à Liège, et maman s'appelait Matto Valentine et elle est née dans le Pas-de-Calais, en France. Quel était le travail de ton papa ? Mon père était chef-garde de principale à la compagnie de chemin de fer. Quels ont été, je veux dire, les points marquants de ce que tu as retenu quand tu étais petite, je veux dire, de la Première Guerre mondiale ? Eh bien, papa m'a raconté, et d'abord c'était exact, hein, qu'il s'est engagé à l'âge de 18 ans, pour aller combattre les Allemands. Alors, il a fait les... tranchées à l'Isère pendant quatre ans. Il était poseur de lignes télégraphiques, il était en première ligne. Alors, il a été blessé pendant la guerre. Il a également été gazé quand les Allemands ont lancé le gaz à l'hypérite, etc. Ensuite, bon. Alors, de ce fait, évidemment, il a été invalide de guerre. Donc, il en parlait encore de temps en temps, à la maison. Il en parlait très souvent, et quand il est mort à l'âge de 80 ans, il était un dernier croix de feu en Belgique. Les croix de feu, c'était une distinction honorifique qu'on a donnée aux braves qui se sont illustrés sur les champs de bataille. Et quand il est mort, je crois qu'il n'en restait plus que trois en Belgique. D'accord. Alors... D'accord. 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 qui avait un fils de notre âge, que nous connaissions très bien, et bien qui ont transporté pendant huit jours, ils ont transporté pendant huit jours leur fils de 16 ans, mort dans une mauvaise. Les gens ne voulaient pas même lâcher leur mort, ils ne voulaient même pas laisser leur mort aux Allemands. Ils nous ont mitraillés, ils nous ont mitraillés pendant trois semaines. Ils piquaient avec leurs petits avions, ce qu'il y en avait, c'était le sautier, c'était les civils, il y avait des soldats, il y avait encore des soldats aussi. Et pendant ce temps-là, l'armée, jour et nuit, ça, et pendant l'armée, les Allemands lâchaient déjà des parachutistes en avant-ligne, dans les premières lignes, et nous autres, nous étions nous sur les routes, et il y avait des parachutistes en avant qui longeaient les routes en même temps que nous. Ils n'évacuaient pas, ils posaient les premières lignes, l'avance de l'armée allemande. D'accord. Quand est-ce que votre exode s'est terminé? A peu près trois semaines après. Peu près trois semaines après. Peu près trois semaines après. Donc vous êtes arrivés à un moment où... Vous avez été épuisés, nous n'avions pas à manger, nous n'étions pas ravitaillés, on se nourrissait avec, on dormait dans les fermes, ou dehors, dans les banques, ou le long des routes quand on pouvait, tellement on était épuisés, on avait tous les pieds enflés. Et alors évidemment, comme les magasins étaient détruits, tout, 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 tout était détruit le long des routes, il fallait qu'on mange ce qu'on trouvait dans les magasins, dont les vitrines avaient sautis, les maisons, ils vont entrer, ils ont ramassé ce qu'on avait. Donc je vous ai resté pendant presque quatre jours à ne manger qu'un oeuf dur, tellement on avait peur de manger ce qu'on trouvait, et ils vont être malades, hein. Il y a un moment, bon, ça c'est sur la fin, sur la fin de votre évacuation, parce que Josette avait été blessée, il avait été... Oui, alors elle avait tellement peur, elle paniquait tellement, que quand elle entendait arriver les avions allemands, elle se sauvait, elle se cachait n'importe où, et puis alors un bon jour, elle a plongé dans une cour de ferme, dans une carte bouteille où ils gardaient leur pain, leur beurre, etc. Elle est allée se heurter la tête, complètement, et elle est tombée dans le coma. Elle est restée dans le coma pendant trois jours, presque trois jours et trois nuits. Et c'est à ce moment-là que les Belges, donc il y avait des soldats belges, il y avait des infirmiers français, et des... Alors les Allemands nous avertués à ce moment-là, et des médecins allemands, et ce sont eux qui se sont relis pendant les trois jours au chevet de Maseur, pour Maseur. Alors, elle a été soignée, elle est sortie du coma, donc avec l'aide de ces médecins et infirmiers. Et puis à ce moment-là, vous étiez stoppée, vous aviez été stoppée par... Et alors nous sommes revenus, hein. Tant bien que mal, à pied. Vous avez fait le chemin inverse, à pied. Parce que les voies de chemin de fer n'existaient pratiquement plus, hein. Les principes connus de communication avaient été détruits par les bombardements. Il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus rien du tout. Et nous avons repris l'ensemble, au contraire, le chemin du retour, à pied. Vous étiez allés jusque... En trainant comme de malheureux. Vous étiez allés jusque... En fait. Jusqu'en fait. C'est qu'en vrai. Ça faisait quand même déjà pas mal le pire. Ah, je ne sais pas comment ça faisait approximative. Non, non. Non, ça ne fait pas... C'est pas que l'Herculein après. L'Herculein, oui. Ça ne fait pas... Non, c'est plus que ça, hein, mon reste. Oui, mais alors, nous avons fait le chemin du retour, hein. À pied. À bûle. Oui. À bûle. D'accord. Donc, vous êtes rentrée... Alors, vous êtes rentrée à la messe, vous êtes rentrée chez vous. Oui, oui. Nous sommes d'abord rentrée chez des parents qui nous ont donné à manger, qui nous ont donné pour nous laver, pour nous habiller, pour nous chausser, parce que nous n'arrivions plus à avancer, hein. Il n'y a plus de chaussures dans les pieds, il te passe bien. Et puis, vous êtes rentrée à la maison. Nous sommes rentrée à la maison. Alors, vous habitiez à ce moment-là ? Nous habitions à ce moment-là à Chénie. À Chénie. Puis, ça a été l'occupation allemande. Ça a été l'occupation allemande. Et quels sont tes souvenirs marquants sur l'occupation allemande ? Je sais, c'est difficile de résumer quatre ans d'occupation en quelques phrases, mais... C'est-à-dire qu'au départ, donc, nous sommes rentrés à l'école, hein. Parce qu'alors, nous avons continué nos études pendant à peu près deux ans. Alors, évidemment, l'occupation, en fait, elle a commencé à devenir vraiment prégnante à partir de 1942. C'est à partir de 1942 que les Allemands ont commencé à devenir extrêmement difficiles. Jusque-là, ça avait été, enfin, on ne peut pas dire calme, mais plus ou moins supportables. C'est à partir de 1942 que leur agressivité a commencé à monter graduellement. Elles ont commencé les déportations. L'armée de la Libération a commencé à se former. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont pris le maquis. Parce qu'alors, les déportations massives commencent à partir de ce moment-là. Ils déportaient tout ce qui était bon à travailler, ils étaient déportés en Allemagne. Et pour ne pas partir en Allemagne, justement, les gens travaillaient. Et qu'est-ce que tu as fait comme... C'est-à-dire que j'ai été obligée, avec ma soeur, d'aller travailler dans une fondrie pour ne pas être déportés en Allemagne. Alors que papa lui a dû aller travailler dans la mine. Exactement pour la même région. On ne s'entend pas. Nous aurions été déportés de force aussi. C'est un travail obligatoire. Personne ne pouvait y échapper. La guerre a continué à battre... ils sont pleins, je vais dire. Puis les Allemands ont commencé à avoir quelques revers. Et ils ont commencé à être repoussés à ce moment-là. Bon, il y a eu le débarquement de Normandie. Et les Allemands ont été repoussés. Alors, il y a eu des bombardements qui ont commencé à ce moment-là. Les bombardements de la Belgique. Qu'est-ce qu'il y en a eu beaucoup dans les environs de Chénet ? On ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de bombardements. Alors après, ben oui, justement. Mais alors, ils sont arrivés... Les bombardements, donc en particulier les bombardements, il n'y en a pas eu vraiment beaucoup. Mais quand... Oui, à part le portrex, il faut traîner. Ils ont misé le portrex, il faut traîner. Oui, oui. Donc à part quelques objectifs principaux qui étaient visés, ce n'était pas spécialement tout qui était visé. C'était surtout les nuits ferronniers. Les ferronniers et les propres. Donc, 44, les Allemands repoussés, plus les Allemands. Les chassent, je veux dire en partie, les chassent pratiquement dans la Belgique. Ils sortent de la Belgique. Ils sont au frontière belge en décembre 44. Et c'est à ce moment-là que le premier V1 commence à tomber sous la Belgique. C'est ça. C'est à tomber aveuglément. Parce qu'en fait, ils les lançaient. Il n'y avait pas d'objectif précis. Au moment où ils s'arrêtaient, ils tombaient. Plus important, ils n'étaient pas dirigés vers un certain objectif. C'était vraiment aveugle, hein, le robot. Ils ont dit, « C'était vraiment un petit bonheur là ». C'était un petit bonheur. C'était un petit bonheur. Il n'y avait pas d'objectif précis. C'était vraiment un petit bonheur. C'était vraiment un petit bonheur. Au petit bonheur à la chance. Il faisait énormément de dégâts. Chaque fois qu'il tombait, il y avait toujours beaucoup de personnes qui lui, enfin beaucoup, c'est relatif, mais quand il tombait sur un pâté de maison, tout le pâté de maison était rasé, comme rue Baudin, toujours fait combien de morts à la fois. Toujours beaucoup de morts. Ce qui nous a obligés, pendant des mois, à vivre dans les cas. Comme l'hiver était très rude et qui faisait très mauvais, on avait loups dans les cas et on avait fait des planchers et on dormait sur les planchers au-dessus de loups qui s'allait dans les cas. On a vraiment vécu terris comme des rats. C'est l'indemnée certainement pas très agréable. Et on essayait de faire du feu dans les cas, toute reprise, là-haut-dessus. Il y avait sa mou dans les cas, puis on avait un plancher, et tout ça, et on dormait là-haut-dessus. Alors c'est pas étonnant qu'on se rendait tout de l'intestin. Il y avait un peu d'un romain comme on le disait, hein. C'est pas sûr. Est-ce que les Américains, par après, ou pendant l'occupation allemande, est-ce que les Américains ont l'occasion, enfin l'occasion, ils ont bombardé Liège ? Oui, ils ont bombardé le pont de Framilly, entre autres. Sur tous les ponts. Sur tous les ponts, et les voies de chemin à faire, à fait, tout cela. La ville en elle-même ? Non, rien. Absolument rien. Rien du tout. Vous y habitez au maximum ? Absolument. Qu'est-ce que vous aviez comme genre d'abri ? Contre les bombes ? Ah, c'est tiens. Mais pas la ville. Rien du tout. Rien du tout. C'est le cadre des maisons, et nous vous avions, on faisait ça à peu près partout, on faisait des trous entre les cadres, d'une maison à l'autre, parce que quand il y avait une maison qui était atteinte, on passait chez le voisin et à cette suite. Alors vous pouviez évacuer... Oui, par l'écart, comme si c'était par des souterrains. Alors vous avez des endroits déterminés, où il était marqué « abri ». Donc ça c'était des endroits renforcés, ou bien dans une colline, où on creusait... Ici, à Tron. ... renforcés par les voies, comme dans les mines. Comme dans les mines. Alors, on dit non, vous avez besoin d'épuisés. Enfin, tu sais, c'était quand même des abris tout à fait précaires. Sauf qu'ici, à Tron, dans le rocher, à la Carorin, il y avait des tas de gens qui ont vécu pendant la guerre, pendant les bombardements. Parce que là, c'était carrément creusé dans le rocher. Mais en général, c'était des abris de fortes. On était en sommet comme dans la main. Quel genre de nourriture aviez-vous... Ça, c'était atroce. ... pendant l'occupation. Donc sous l'occupation. Sous l'occupation... On va commencer du début de l'occupation jusqu'à la fin de l'occupation. Tout au début de l'occupation, on a commencé à avoir de petits ravitaillements. On n'avait pratiquement rien, à part des pommes de terre, quelque chose qui ressemblait à du pain, mais qui n'en était guère. Très peu de matière grasse, pas de fruits du tout. Et alors, il fallait qu'on se débrouille avec les moyens du beurre. Nous, on cultivait soi-même ces pommes de terre. Ou alors, comme nous étions astreintes à aller travailler pendant toute la semaine à la fonderie, et papa aussi, qu'est-ce que nous faisions ? Le samedi et le dimanche, et c'était surtout le dimanche, parce que le samedi, en fait, on travaillait un peu plus que midi aussi, on prenait son vélo et on faisait 50-60 km allée et également 50-60 km retour pour aller par tous les temps. On allait chercher des pommes de terre et un petit peu de beurre, on fraudait. on risque de se faire ramasser par les Allemands et mettre en prison. Il fallait bien qu'on vive. Et bon, papa, qui était au chemin de fer, lui, avait un tout petit peu de facilité parce qu'il faisait un peu de tronc pour nous rapporter, et un peu de charbon, et un petit peu de nourriture aussi. Et comme il faisait aussi le trajet souvent jusqu'à la Hollande, à ce moment-là, en Hollande, il avait un petit peu de facilité, en fait, de rapporter de la margarine et du beurre de Hollande. Il n'était pas de la frontière, non ? Oui, mais il passait la frontière, mon père. Il allait jusqu'à Maastricht, je crois, avec le train. Et on aurait ramené un petit peu de ravitaillement de là-haut aussi. Et puis alors, on élevait plus des lapins, une poule ou deux, comme on pouvait. En se cachant, hein, parce qu'il fallait encore se cacher. Et on achetait au prix fort. Quand on avait de l'argent, on achetait au prix fort. Donc on ne pouvait pas faire tout ça au vu et au-dessus de tout le monde. Ah non ! À l'insu, de tout, même quelques femmes de ses voisins, parce que... Et ça a été pendant toute la durée de l'occupation ? Oui. Ça a fort tourné, tout retour dans la même chose ? Exactement. Exactement. Ça n'a pas changé de manière. À l'insu que les Américains, quelle délivrance. Mon Dieu, mon Dieu, on était comme des fous. Comme des fous. Quand on a su que les Américains étaient arrivés, on était vraiment dans un état second. À tel point que tant que Joseph et moi, nous étions chez ma grande mère maternelle, nous nous sommes en fous. Malgré qu'on entendait que la bagarre faisait un courage aux alentours, pour aller à la rencontre des Américains aux Russes de nous faire tuer, parce qu'en fait, au moment où les Américains sont arrivés, il y avait encore des combats sporadiques, il y avait des tués, mais nous étions tellement heureuses que... Il a fallu que nous courions pour aller les voir. C'était vraiment de la folie. C'était devenu de la folie collective. Les gens avaient sorti leur drapeau, et nous aussi, parce que quand nous avons su que les Allemands l'aient battu, et que les Américains avaient des barques et qu'ils allaient arriver avec des vieux drapeaux, tout ce qui restait. Dès lors, n'importe quoi, nous avions encore un petit peu de taiture, nous avons taille, des drapeaux, en rouge, en jaune et en noir, et à l'oie. Les Allemands étaient toujours là qu'on sortait déjà le drapeau, en attendant, pour arriver les Américains. C'est ça. On revient un petit peu en arrière. Quelle était la journée type à la fondue quand tu as travaillé ? On commençait à 6h du matin. À ce moment-là, les ouvriers allumaient les fours. Alors, nous, nous faisions ce qu'on appelle des noyaux. Ça se faisait ça avec du sable et du crottin de cheval. On faisait des noyaux qu'on mettait dans du sable et alors, le sable prenait la forme du noyau, on retirait le noyau pendant ce temps-là, puisque les ouvriers avaient allumé le four, la fonte était chaude et quand la fonte était en fusion, on enlevait les noyaux et la fonte coulait dans les formes, dans les matrices, si tu veux. C'est ça. Nous avons fait ça toute la guerre. Ça remplissait les moules. Ça remplissait les moules. Nous faisions des pièces de fond. des choudronneries et tout ça était commandé par les Allemands. C'était pour les varments. On ne va pas prouver. Quel genre de pièces vous avez faites ? C'était des petites pièces. En général, on faisait des petites pièces. Je sais. Généralement, on dit toujours les femmes et la mécanique, mais quel genre de pièces ? Je ne te rappelle pas ? Je travaillais dans une choudronnerie. C'était des petites pièces de choudronnerie. Des gens de varments ou des histoires. Oui, des histoires comme ça. Je sais que pour les femmes, c'était certainement moins évident que pour les hommes. Est-ce que tu as eu l'occasion, je ne crois pas, de travailler pour la résistance ou d'être éventuellement contactée pour travailler pour la résistance ? Non, pas spécialement, mais disons que puisque moi, je courtisais avec papa, j'étais au courant de ce qui se passait. Oui, comme il était en résistance. Oui, forcément. Forcément, oui. On était quand même plus ou moins piqués. D'accord. dont l'avion était tombé, qui était chez un allemand, on les nourrissait, on les cachait. Et on avait bien soin de leur dire non à qui que ce soit, bien entendu. Et nous savions, oui, il y avait des résistants qui étaient cachés, mais jamais au grand jamais on en aurait parlé. On essayait de les aider comme on pouvait avec la nourriture, avec le plus de sauce qu'on avait, parce qu'on n'avait pas pour soi-même. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en rencontrer des gens à résistants en sport? Oui, par le biais de papa, certainement. Non, 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 pas nécessairement. Parce que, comme nous allions chercher de la nourriture, soit en vélo, soit par le vicinal, comme je t'ai très bien expliqué, on prenait le vicinal, le petit train vicinal en l'heure, et on allait dans les Ardennes jusqu'au Erbou, Moemarmé, où il y a eu la fameuse bataille, la grande bataille, et nous allions par ce petit vicinal et l'armée de la libération se cachait dans les bois, dans tous les bois des environs. Et alors, j'ai eu l'occasion, j'avais des parents qui étaient dans la résistance, et j'ai eu l'occasion de voir aussi l'armée blanche qui fusillait vers les bois des gens qui collaboraient. Ça, vous l'avez vu, à différentes entreprises. Et nous savions quels étaient les gens qui se cachaient ou où ils se cachaient, mais... Si tu peux donner, enfin, raconter une histoire de gens qui se sont fait fusiller comme ça dans les bois par l'armée blanche. Eh bien, nous étions dans ce fameux vicinal qui venait de Conglais et qui allait à Manhey. Alors, l'armée, c'était marrant de dire l'armée blanche parce qu'en fait, ils étaient en noir avec des camoules. Ils sont arrivés, ils ont stoppé le vicinal, ils ont fait descendre un collaborateur, ils l'ont mis. Le dos à un arbre, ils l'ont fusillé devant nous et ça, je l'ai vu avec nous deux. Il n'y avait pas de pitié pour les collaborateurs qui étaient pris par l'armée blanche. parce qu'ils étaient fusillés. Ils étaient fusillés. Il y a déjà eu peut-être l'occasion d'entendre parler parce qu'il y a toujours des gens qui parlent. Si les gens, les membres de la Résistance se rassemblaient et comment ils le faisaient? Je ne faisais pas bien si tu veux. S'ils faisaient des rassemblements de gens de la Résistance pour avoir des meetings, par exemple, à l'autre jour-là. Ils ne faisaient pas de meetings. Tu penses bien que c'était du bouche à oreille, ça? Mais il y avait quand même des gens qui étaient dans les bois donc ils se rassemblaient quand même. Ils vivaient en groupe dans les bois. Ils vivaient en groupe dans les bois, mais bien cachés, profondément entrés dans les bois. Et alors, les gens des villages qui les connaissaient les ravitaillaient. Ils vivaient dans les cabanes, carrément dans la nature. C'était les campagnères qui les ravitaillaient. Ils étaient dans la grotte du Matizal où ils étaient dans les cavernes. Du côté de Vervumon, Manhey, tout ça, il y en avait énormément dans les bois de terre. C'est d'ailleurs là dans les bois de terre. Il y a eu beaucoup de... Les Allemands ont fait une raf, je te l'expliquais tantôt, à la suite d'une dénonciation. D'un collaborateur, une famille réglée qui a été descendue par l'armée blanche. C'était rien dans les bois, ces gens-là. Mais ils étaient ravitaillés par l'habitant. Tout le monde, tu penses bien que même pendant la guerre, quand les Allemands sont entrés, il y avait des gens qui avaient des armées, qui possédaient des armes et qui les avaient cachés. Alors, en ce moment-là, c'était aussi bien toi que moi, n'importe qui, monsieur n'importe qui ou madame n'importe qui qui possédaient une arme portaient des armes à l'armée blanche, qui d'ailleurs a été ravitaillée aussi par l'aviation. Il arrivait des... Là-bas, en Ardennes, oui, en Ardennes, les alliés, l'armée des armes, l'armée, de l'armement et de la logistique pour les histoires. Oui, oui. C'est des alliés. Est-ce que tu as déjà parlé tantôt de l'arrivée des Américains, mais tu étais achainé, est-ce que tu as eu des échos sur la libération de Liège par les Américains? Tu sais, quand ils sont arrivés, nous étions à Bas-de-Bru, nous. Oui. C'est déjà à quelques kilomètres. À quelques kilomètres. À ce moment-là, il n'y a pas... plus de moyens de communication non plus, on n'aurait pas su descendre à Liège, ou alors il n'aurait pas dû gratter sur les tanks américains pour pouvoir y descendre. Oui, mais non, non, à ce moment-là, quand ils sont arrivés, pas au début. Parce que pour descendre à Liège sur les tanks américains, il fallait déjà qu'ils soient là, mais quand ils sont arrivés, les Dommaso, ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as vu, la première chose que tu as vu? La première chose, ils faisaient nuit. Ça, je ne l'oublierai jamais. De toute façon, ils étaient pratiquement nuit. Je n'étais pas à Chéry, mais j'étais à Bas-de-Bru, j'étais chez ma grand-mère maternelle à ce moment-là. Et alors, on a entendu à la radio d'abord, nous avons été prévenus par la radio. Et puis alors, l'armée de la libération était au courant de ça. Elle savait que les Allemands, et nous avions été prévenus que les Américains arrivaient. Et alors, quand nous avons entendu les premiers chers, c'est à ce moment-là que je dis que nous nous sommes échappés pour aller les voir arriver. Et la population, tout le monde était dehors, on était comme des fous. On n'entendait même pas les mitrailleuses qui crépitaient. On ne voyait qu'une chose, les Américains, le reste qu'on ignorait. On se serait fait tuer, de toute façon. D'abord, il y a des gens qui se sont fait tuer sur les chers américains qui sont entrés parce qu'ils les ont guidés. Et ils leur ont dit aussi à tel ou à tel endroit il y a encore des Allemands, vous venez ici, ils ont piloté les Américains. Vous venez de dire que vous aviez des nouvelles de la guerre par la radio. Par la radio, à ce moment-là, quand, oui, il y avait la radio clandestine. Toute la guerre, nous avons écouté la radio clandestine. Et celui qui était prêt en train d'écouter la radio clandestine, on ne chipotait pas. C'était le poteau d'exécution, de la déportation. On a toujours écouté le... Comment ça s'appelait ? Comment ça s'appelle ? Ici Londres. Ça, c'était... Vous avez toujours été au courant de ce qui se passait sur tous les fonds, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Par la radio clandestine. Ça, on a toujours été au courant. Parce que même au Japon aussi en ce moment-là. Oui, mais de toute façon, les Américains ont donné aussi les actualités au cinéma. Quand on pouvait aller au cinéma, évidemment, ils donnaient les actualités avec la propagande. Et c'était toujours, évidemment, à leur profit, bien entendu. Ils n'avaient rien perdu, ils n'avaient pas pris. Ou alors, c'était dérouté. C'était toujours stratégique, c'était toujours... Mais il y a toujours une certaine peur, en quelque sorte. On a vécu dans l'anxiété pendant quatre ans. À partir, surtout à partir de 1942, quand ils ont commencé les déportations en masse. Est-ce que vous étiez au courant de... Tu parles de déportation, justement, déportation, déportation en masse. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passait avec les Juifs ? Ben oui, on le savait par la radio clandestinée. Vous savez ça par la radio clandestinée. On ne savait évidemment pas le nombre de ces gens éparcérés. On ne savait pas ça. Mais par contre, toutes les déportations qui se faisaient ici en Belgique de jeunes, parce que moi, j'ai vu combien de mes camarades d'enfance qui sont partis, on les voyait passer des trains, des trains, des trains entiers de jeunes déportés. Ça, on savait qu'il y avait l'école de travail, on savait qu'il y avait aussi des corps prisonniers pour les Juifs, mais on n'a jamais su exactement l'ampleur de ce qui se passait là-bas. Oui. On n'a jamais su jusqu'à quel point ils étaient allés. C'est au moment de la libération qu'on a vu et qu'on a su quelle était l'horreur des corps. D'accord, les Américaines ? Donc, on libérait Liège et puis en libérant, ils ont continué à libérer la Belgique. Ils sont arrivés sur la ligne Sifrit, c'est la ligne de démarcation entre la Belgique et l'Allemagne. Et puis, à ce moment-là, le 14 décembre, la bataille du saillant a commencé. La bataille, on va dire, l'offensive en notre tête, a commencé. Ça. qu'est-ce que vous avez pensé ? Nous avons montré comment ça, nous avons été repris une panique, quelque chose d'insensif. Autant nous avions été heureux de voir arriver des Américains, autant nous vêtions comme des fous et nous nous sommes de nouveau reterrés comme des reins en entendant que les Allemands faisaient demi-tour et qu'ils se ramenaient. parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait les V1 qui tombaient. Donc, vous aviez eu les bombes ? Les bombes, les V1, la panique, la peur de voir arriver les Allemands parce qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment devenus des animaux féroces parce que tout leur était bon. Tout leur était bon. Mais heureusement, alors nous avons, comme nous étions achénés à ce moment-là, nous avons régulièrement vu les Américains qui revenaient du combat. Il y avait un roulement et qui ramenaient, évidemment, quand ils ont, un peu près, un petit peu, avant d'avoir stoppé l'offensive, on les voyait qui ramenaient les chars avec les Allemands qui étaient jolis aux commandes de leurs chars, comme je l'ai bien expliqué là. Mais c'était vraiment des hommes qui étaient à bout, épuisés, fatigués. Je pense bien, il y en avait qui combattu pendant combien de temps parce qu'en fait, chez les Américains, il y en a qui ont vécu des moments atroces, parce que Bastogne, c'était quelque chose de terrible. On les voyait revenir en repos. Ils revenaient en repos chez nous. Bastogne, ça avait tout ça, c'était à Chénier et dans les environs qu'ils ne se reposaient plus avant de repartir pour le faire aussi. Est-ce que les soldats, enfin, bon, allemands ou américains, puisque vous avez eu les deux occupants, en quelque sorte, est-ce qu'ils avaient une manie de voler éventuellement les biens, les gens, le manteau dans les maisons, le servait, ou pendant les supports des Allemands et des Américains. Les Américains, jamais. Au contraire, dès que les Américains sont arrivés, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé un petit peu à respirer et à manger un petit peu à sa faim, parce qu'on a été aidés amplement par les Américains, tandis que les Allemands ramassaient tout. Les Allemands ont pillé pendant les 4 ans de guerre. Les Allemands nous ont pillé, ils ont pillé les trésors, ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient voler, ils le faisaient. Il n'y a jamais eu d'écho à propos de ce que soldats Américains auraient pu prendre à gauche, à droite ? Jamais. Il n'y a rien entendu dire du genre. Dans les bombardements, est-ce que, tout près de chez toi, il n'y a jamais eu de bombardements, à part peut-être des VA qui sont tombés... Oui, les VA, si, il y a eu des petits bombardements, un petit bombardement sur la gare d'Angueur, mais je dis que c'était sur le pont de Franny, pas tellement loin, mais ce n'était pas vraiment proche de chez Nîmes. Ce sont surtout les villes qui ont fait des délits. Mais les plus proches, c'était peut-être éventuellement d'écrire... que c'était un homme qui est tombé sur la colline et que c'était en face. Ah oui, en effet. Non, mais ça, je l'avais oublié, figure-toi. Bon, mais c'était quoi, lors du bombardement du pont de Franny, ça ? Je me souviens complètement. Non, mais par hasard, alors. On n'a jamais su. On n'a jamais su. Effectivement, dans la colline qui longeait la rue où j'habitais, il y a un avion qui a largué et tout, c'est bon. Tu peux décrire celui qui a vu le plus près, parce que, bon, ça se voyait quand même de loin. Moi, je ne voyais rien du tout, moi, parce que j'avais la trouille aussi. Alors, quand j'entendais arriver les avions, je descendais dans la cave. Il n'y avait que ça, mais il y en a au premier étage et son père me disait qu'elle était complètement folle parce que là, elle allait voir les combats. Et moi, j'avais bien fait de descendre dans la cave comme de juste. On en avait déjà vu pendant trois ans, quand on l'a évacué, je n'allais plus aller voir, hein, moi. Vous entendiez éventuellement un bruit, déjà? Oui, tu comprends bien. On vient d'en tirer une, hein, du poids de famille, c'était une bombe américaine, ça. Une bombe américaine d'une tonne. Oui, d'une tonne. On vient de l'en tirer, alors tu te rends bien compte que quand ça tombait, on l'entendait. Vous entendiez le bruit, bien sûr, puis après, il y avait quand même les incendies. Ah, oui, bien sûr. Oui, mais ça n'a jamais été capable. catastrophique chez nous, ça n'a pas été spectaculaire, hein, ça. Les villes ont fait beaucoup plus de ravages que les deux, trois bombardements américains sur les points stratégiques. Ah, on ne comprends pas que ça, on ne comprends bien, parce qu'il y avait les torpilles, psssss. ce n'était pas la porte à côté, c'est un contre-fait, ça. Ce n'était pas vraiment près d'où j'habitais, là. C'était en, je ne sais pas, 27 kilomètres environ, au Val-Benoît, oui. C'était en, je ne sais pas moi, une dizaine de kilomètres de chez nous, ça. On a des souvenirs beaucoup plus dramatiques des villes qui tombaient que de ces quelques bombardements-là. nous n'avons pas vraiment vécu au cœur de la bataille des Ardennes, nous, hein. Ils sont revenus jusqu'au final. Oui, vous étiez à la limite parce que tout le monde fait des Allemands. Oui, oui, oui. Ils sont revenus jusqu'à Saint-Vit-Malmédi, en fin de cette petite... Jusqu'à Spa, ils sont revenus jusqu'à... Oui, oui, jusqu'à une vingtaine de kilomètres, hein. Ils auront eu la chance d'être épargnés quand ils sont revenus. Je ne sais pas si ils ont fait des des gens dans le... Ah oui, bien, 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 enfin... ça, ce sont les... les alléas de la guerre. De la guerre, ça. Mais, vous aviez très peu, je suppose, en attendant les... les communiqués qui ont été avancés. Je crois que... S'ils avaient encore un peu avancé, je crois que nous aurions pris la faute dans... on s'en va, vers ça. Vous étiez déjà repréparés pour repartir ? Ah oui, on s'est reparti avec ce qu'on avait. Le peu qu'on avait, mais on ne voulait plus les voir revenir. On en avait une véritable terreur. Je ne sais pas où on serait allé, en fait. Mais, c'est reparti Dieu-ci où. On s'est vraiment sentis qu'on a mis. Quand ils sont rentrés, on s'est dit, c'est fini, c'est l'enfin du monde, on va être tous massacrés pour nous, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. On a déjà reparti un petit peu le dessus, on a reparti un petit peu un petit peu... On a reparti un petit peu un peu musculé pour la gauche, les différents poules, etc. Donc, on a repéré, c'est rien. C'est fait, on va être fusillés. On avait accueilli les Américains vraiment comme les souleveurs, mais... c'était la prodamation à plus ou moins courte à peu. Et puis ça a de nouveau été le ouf de soulagement quand on avait que l'avance était stoppée. On a enfin réussi à stopper les amants et on commençait à l'air poussé à ce moment. Donc, je suppose que ça a été une deuxième délivrance. Une deuxième délivrance, tu penses bien. comment est-ce que les gens ont réagi en cette agence de victoire, de nouvelle victoire quand ils se sont lamentablement plantés autour de Barconne, ils n'ont pas s'allé plus loin, quand ils ont été arrêtés à un spa dans les environs de Malhaie. Il a quand même fallu un temps pour qu'on réagisse, pour qu'on souffle. Alors, on a commencé à léchir ses clés et à continuer morts. C'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu pas mal de familles, il y a des environs. Alors, tu penses bien que, disons que ça n'a pas été la liesse générale comme quand ils sont arrivés pour la première fois. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de gravures que la seconde fois. Ça a été beaucoup plus terrible. Ça s'est passé, mais je n'ai pas fait la même chose. On avait gardé, on savait ce que j'étais l'Américain. Le matériel, le tout, on connaissait. Donc, on espérait qu'il tienne un coup. On a vraiment été sonnés après de nous parler qu'il y a des scriptifs quand ils sont en portes. On a des qui revenaient. Et ce que vous étiez toujours bombardés à ce moment-là, même quand les Américains ont repris de nouveau l'offensive pour repousser les Allemands dans leur pays et aller jusqu'à Berlin, les V1 tourbaient toujours. On s'entendait toujours. Bien sûr. Et on entendait tenir le canon. On entendait parce que c'était proche. C'était proche. Les porterelles volantes. On rigolait parce qu'on s'est arrivés à l'autre. Quand on les entendait arriver, on était heureux et comblis. Mon Dieu, mon Dieu. Parce que vous saviez qu'ils partaient. Je comprends bien. Il y en a même sous la tapis de bombes. Et malgré tout, on écoutait toujours Radio Londres. Ça, on n'a jamais passé un jour de prendre la radio, malgré tous les risques que ça comportait. Je crois que c'était d'ailleurs ça qui nous soutenait le moral et qui nous sauvait. Est-ce que vous avez eu l'occasion, dans les environs, de voir les dégâts de V2 qui ont été causés par les V2? Parce que bon, après les V1, ils ont envoyé les V2 et les V2, on ne les voyait pas arriver. On ne savait pas se prévenir contre les V2. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir des enfants qui avaient été causés par les V2? Non, je ne sais pas si c'était des V2. Non, je ne sais pas si je connais ce qu'on a été causés par les V2. On va quand même tomber un ici en haut aussi. Dans les autres, hein, ben, on est tombés ici en toute façon. Oui, donc dans le village... Je vais y avoir eu un, un par même... Alors, en bleu, je suis certain, le premier qui soit tombé, en bleu, qui peut être au point de vue de l'autre. Oui. C'est tout. Dans ce quartier tombé, il y avait tout un parti de maison qui est par terre. C'est le problème parce qu'on ne les entendait pas. Non, on ne les entendait pas. C'est pour ça qu'on vivait, je te dis, on vivait terris comme des rats, hein, perpétuellement, hein. Il dit pendant des mois, des mois, des mois, des mois dans les 15, sans pouvoir bouger, hein. Alors après ça, donc les Allemands ont été repoussés et la victoire, donc, est arrivée en fin de compte et il y a eu la signature de la paix. Et quel effet ce que ça vous a fait à ce moment-là ? Vous en faites savoir que les Allemands avaient vraiment été battus et qu'ils avaient signé la paix avec les Allemands. On a tous pensé hausse de soulagement, alors, à la signature de l'armistice, là, ça a été la liesse générale, hein. Tout le monde était dans les rues, on organisait des balles partout, on a sorti tout ce qu'on avait pu sauver, de temps en temps, une bouteille de vin, une bouteille d'alcool, du café, qu'on avait gardé dans des boîtes en fer, qu'on avait tout ça planti. On en avait mis une miante, on en avait mis une enterrie pour que les Allemands ne le prennent pas. On a sorti tout ce qu'on avait, tout ce qui restait, et on a restoyé. Pendant des jours, et des jours, et des jours, et des jours, et des jours, je ne me souviens pas combien de temps ça a duré, mais des balliers on avait partout, hein. Ah oui, quoi. Et alors, on a évidemment, c'est du bon maintenant, quand les Américains étaient là, on avait quand même mieux à manger, hein. Alors, on a fait les gueuletons, entre guillemets, évidemment, hein, tout ce qu'on avait pu faire, mais il y a eu un tas de malades par la même occasion aussi, hein. Parce que comme on avait eu la ceinture, on s'était serré la ceinture pendant des mois, et du coup, c'était l'abondance, parce qu'on avait des oranges, on n'avait jamais plus vu des oranges, on avait du chocolat, les Américains avaient apporté du café, et ainsi de suite. Bon ben, il y a eu pas mal de malades, hein. Mais on en fait se tuer pendant des jours, et des jours, et des jours, hein. C'était très beau, hein. Mais ça clôture pratiquement la petite interview, mais est-ce que tu as des éléments qui te reviennent spécialement en mémoire, à propos des choses qui t'ont marquées sur cette période-là? Probablement que je m'en souviendrai quand je serai volée, et que je ne serai plus obligée de te la raconter maintenant. Ça viendra après coup. Probablement. Ce n'est pas possible qu'un jour, on couche ça sur des papiers, ça serait peut-être intéressant d'un film. Mais alors... Est-ce que vous devez aller y voir? On est bien. On est bien. Voilà. Mais on va terminer ici ce petit interview. En espérant, on s'amènera, des fois, de l'eau au moulin de Joe pour son musée. En tout cas, il y a une chose sûre et certaine, c'est que sans les Américains, sans l'aide de l'armée blanche, des Français, des Belges, qui étaient en Angleterre, nous aurions tous été déportés, divisés, séparés. Sans l'armée des Américains, nous n'existerions plus depuis bien longtemps. C'est eux qui nous ont sauvés la vie. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça, on doit leur en être reconnaissants. Déjà en 1914 et en 1940 pour la seconde fois, parce que si des milliers et des milliers et des milliers de soldats américains n'avaient pas donné leur vie pour nous, nous n'existerions plus depuis bien longtemps. Nous aurions été effacés de la carte du monde parce que les Allemands voulaient séparer les familles, déporter, séparer les enfants, les parents, les déporter, pour disloquer absolument tout ce qui ne venait pas d'Allemagne. C'est à eux qu'on doit, ce qu'on est actuellement, c'est à eux qu'on doit. Ils nous arrêteront là. Parce qu'en fait, ils sont revenus de bien loin, combien de jeunes sont morts, pour un pays qu'ils ne connaissaient pas, loin de leurs parents, de leurs familles. Ils se sont sacrifiés pour que nous gardions la vie. C'est ça, on doit toujours leur en être reconnaissants. Nous terminons notre petite interview. Merci. Merci beaucoup. Je ne suis pas une oratrice de premier ordre. Moi non plus. De toute façon, je ne suis pas un orateur de premier ordre. Sans ça. On voulait les voir, quoi qu'ils aiment. Vous ne pensez même pas à vivre. Vous ne pensez même pas à vivre. Je ne voulais pas, parce que c'était plus sale. Moi, c'est pour l'enfant. Je ne l'ai fait en matine. Les drapeaux, ce qu'on appelle les drapeaux, on est dans les vieux drape-clés et tout ça. Puis alors, quand les Allemands ont dit que les Allemands ont revenu, on avait planté ces drapeaux. Parce qu'on avait peur que tout les a sortis pour de bon, le pur que ça. Parce qu'ils ontMANuot de maquvalues où ne voulaient pas être dans les vieux Turpin. Je vais avoirliśmy dans les vains trou noon. Je sais pas, je n'ont dit. Si tu es, c'était la taire. Je voulais demander si tu l'enfantsitchens, où est-tu ? Ma fait l'enfant… Voilà. Sieens, qui est-tu ? Qui or est-tu ? Oregon. Qui me renverrait la voiture et une image photographie envoie de la maison, où c'était le réseau de l'armée de l'âge caché. Qui me renverrait la voiture et une image photographie envoie de la maison. La maison était à lui, donc c'était un réfugié, il n'habitait pas là, il louait ça. Il n'avait pas pu. Qui a dit quoi ce qu'il y a ? Je pense que si vous en avez une question? Je pense que je pense que vous avez des questions. Je ne pense bien. Je pense que ces questions, à l'IAID de l'IAID, pour les heures et les heures et les heures, Sous-titrage Société Radio-Canada